Jérémy Aldrin, bonjour. Bonjour Frédéric. Bienvenue dans cette voiture électrique. Nous sommes devant les ponts pour commencer ce tour de la ville mais avant d'attaquer j'aimerais j'aimerais vous demander dans le cadre de votre candidature à l'analyse, vous avez forcément un point de vue, vous avez été conseiller municipal, vous l'êtes encore jusqu'à la fin de ce mandat, le monde a changé, deux mandats de Dominique Gros, c'est 12 ans, 2008-2020, le monde a changé, la politique aussi, quel est votre point de vue un petit peu sur ces changements, ce monde qui change ? C'est précisément parce que le monde a changé que je pense qu'il faut une candidature de renouvellement, c'est l'alpha et l'oméga de la candidature qui est la nôtre, qui est sa raison d'être, sa légitimité je crois aussi, parce que le renouvellement c'est des nouvelles pratiques politiques dans ce monde qui a changé, comme vous le dites, il y a des choses peut-être qu'on a accepté de nos élus il y a 10, 15, 20 ans qu'on n'accepte plus aujourd'hui et je crois que c'est une bonne chose, ce besoin de transparence notamment et c'est probablement pour cette raison que j'ai notamment publié mon patrimoine. Et puis il y a un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est 50% des emplois de 2030, c'est des emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Donc demain le maire de Metz devrait être capable d'anticiper, de créer ces conditions du monde économique, social nouveau avec évidemment la digitalisation, le numérique, la croissance verte. En fait quand on parle d'écologie on parle surtout de ces nouvelles filières à mon avis, de cette nouvelle pratique aussi de l'espace urbain, du rapport avec la nature, du rapport avec je dirais ce monde effectivement nouveau qui est passionnant en fond parce que c'est ça qui je crois est très intéressant, c'est qu'on a des outils absolument remarquables pour des enjeux qui sont très importants. On est là devant les ponts, qui est un quartier que vous connaissez bien je crois. Alors c'est mon quartier, c'est mon quartier d'enfance. C'est votre quartier d'enfance ? J'ai 36 ans, j'ai vécu 35 ans et demi ici donc pas de soucis, s'il y a un problème de GPS Frédéric, faut demander dans ce quartier. Alors je vais vous demander plus, puisque vous le connaissez bien mais on va de toute façon tous les faire, mais de me parler un petit peu de ce quartier, de votre point de vue, votre avis sur ce quartier et puis si vous avez des projets en particulier pour lui. Oui alors devant les ponts c'est un quartier déjà en termes d'accessibilité, devant les ponts vous avez bien dit ce que ça veut dire, c'est que pour venir ici il faut franchir un pont, c'est-à-dire la Moselle, les chemins de fer et l'autoroute et donc il y a toujours ce sentiment d'être un peu à l'écart et c'est pour ça que nous on a mis dans le projet une passerelle qui relierait la manufacture avec la place de France parce qu'au fond il faut raccrocher les quartiers nord de Metz au centre-ville davantage, ça a été un peu fait d'ailleurs, je le reconnais par la municipalité sortante, mais il y a d'autres choses à faire pour qu'on raccroche totalement ce quartier, je dirais la ville. Alors on est devant l'Agora, effectivement qui est un projet problématique des mandats de Dominique Gros, vous dites multiplier ce genre de construction, c'est-à-dire qu'il va falloir investir massivement aussi dans des structures de liens, comment est-ce que vous voyez cette partie-là, est-ce que c'est vraiment essentiel puisque finalement on peut converger vers d'autres centres culturels, sociaux, culturels ? Oui, en fait nous sur trois aspects, on a réfléchi et puis on s'est dit au fond la ville de Metz c'est quand même très grand, une superficie assez large, vous allez d'ici au nord de Metz à Manigrigi, vous mettez une demi-heure en route. Donc le besoin de proximité s'exprime et il va s'exprimer dans ses équipements. Et donc au fond nous on est parti du principe qu'il fallait quadriller la ville et on l'a quadrillé en cinq secteurs parce que c'est toujours la même chose, on pourrait se dire une Agora par quartier mais là financièrement sans augmenter les impôts je ne sais pas faire. Donc on a segmenté en cinq secteurs, quartier nord, le sud Manigli-Sablon, deux quartiers à l'est, Belle-Croix-Vallière, Grand-Jean-Bois, Montière-Queleux et le centre-ville, Sainte-Thérèse, Outre-Seille, etc. Et pour chacun de ces secteurs, il y a deux équipements qui nous paraissent essentiels, c'est maisons de santé, maisons de police de proximité et Agora. Donc il y en a une ici, donc ça veut dire que celle-ci elle ne sera plus à faire. Il y a un projet sur Borny qui n'est pas inintéressant, donc ça veut dire qu'il y a probablement deux à trois Agoras à créer dans le mandat. Pas d'augmentation des impôts si vous êtes bien ? Non, je crois que là on est sur un ras-le-bol fiscal dont la ville a participé ces dernières années et puis à un moment donné, je crois qu'on ne peut pas non plus demander toujours plus à nos concitoyens qui ont parfois le sentiment d'avoir moins en termes de services. Donc pas d'augmentation fiscalité, des économies qui vont nous permettre de ne pas financer ces dépenses et puis surtout de ne pas augmenter les fiscalités. Chemin faisant, on est arrivé sur une partie des îles, on est devant Blida. Ça aussi c'est un projet emblématique de la mandature de Dominique Gros, c'était l'espace de maintenance et de stockage des bus de la ville, ça s'est transformé. Un point de vue sur les îles, sur Blida et puis sur finalement ce nouveau mix économique et culturel qui a lieu ici, un gros projet d'un peu plus d'11 millions d'euros, donc voilà ce nouveau monde aussi. Oui, oui, c'est un nouveau monde, c'est très bien de l'avoir initié. Je pense qu'il manque, enfin ce n'est pas qu'il manque, il faut développer davantage la partie, je dirais, entrepreneuriale, économique. Je me souviens, je suis administrateur de Blida. J'ai souvent fait des interventions sur combien d'emplois, combien de fonds levés parce que je pense qu'il faut qu'on soit aussi très opérationnel là-dessus. On arrive dans Bellecroix, quartier sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Peut-être déjà un point de vue pour commencer sur ce quartier avant de rentrer un petit peu dans la démarche, dans la thématique qu'on souhaiterait aborder ici. Bellecroix, c'est un quartier probablement qui a le plus de difficultés et le plus de potentiel. À la fois ? Oui, on le voit, on est tout proche du centre-ville, on peut y aller à pied, pareil, les voies de communication sont tout proches, il y a beaucoup de verdure, c'est tout un écran pour accueillir des familles et des gens qui pourraient s'y sentir bien. Mais il y a beaucoup à faire, il y a cette verrue du centre commercial qui va être détruite. Nous, notre idée là-dessus, pour faire le lien avec l'Agora, justement, moi j'envoie une dans ce quartier. Une de mes cinq maisons de police municipales sera ici, pour le quartier Bellecroix, pour le secteur plus exactement Bellecroix-Vallières. Les gens ici nous demandent de la sécurité, clairement. Ils nous demandent des logements rénovés, on en a parlé. Ils nous demandent de l'activité, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce quartier. Et c'est pour ça que, à la fois, maisons de police et Agora, qui pourraient parfaitement être reconstruites à la place de cette verrue du centre commercial, et accueillir maisons de santé, des locaux pour les associations, faire venir des activités dont on a donné un exemple tout à l'heure sur la culture. Voilà, c'est vraiment un quartier qui a du potentiel. Il faut évidemment revenir sur ce projet complètement stupide de bétonisation du parc, là. On ne peut pas non plus avoir d'un côté un discours sur l'écologie, puis faire le contraire lorsqu'on a ici un écrin qui est quand même remarquable. On arrive à Borni. Oui. Donc, encore une fois, un point de vue sur le quartier, peut-être, et puis, dans un premier temps... Faites attention, là, il y a un radar. Oui, là, il est au téléphone. Ce n'est pas dangereux. De toute façon, là, ça va. Donc, oui, un point de vue sur le quartier, un quartier qui a profondément changé au fil des années. On abordera un petit peu plus tard la culture et l'urbanisme politique, mais le quartier, déjà, ce quartier. Il a beaucoup changé sur les équipements. Et oui, moi, ce qui me frappe, j'avais été aux cinq ans de la BAM au mois de septembre. 2019. Oui, en septembre 2019. Et j'avais dit, mais où sont les jeunes du quartier ? C'est fou, comme cet équipement n'a pas été approprié, probablement parce que tout n'a pas été fait en son sens, d'ailleurs, par les habitants du quartier, notamment par les jeunes. Et je suis même très frappé par le nombre d'habitants de ce quartier qui disent, mais nous, la BAM, c'est très bien. Enfin, nous, ce qui nous importe, c'est travailler, c'est avoir une formation, c'est être considéré, c'est sortir finalement d'une situation qui peut être difficile pour nous. Et donc, est-ce qu'on a mis tous les moyens là-dessus ? Je ne suis pas convaincu. Donc, on revient là sur le travail associatif, sur l'emploi, sur l'insertion professionnelle, sur la manière d'avoir un discours à cette jeunesse qui est de dire, Borny, pour moi, est un quartier qui a une image qui n'est pas aussi, enfin, qui est en décalage par rapport à ce qu'est Rallemand. C'est un quartier où on vit plutôt bien. Il y a des grandes situations de difficultés dans les logements. Il y a un problème autour de la place du marché de sécurité qui est très fort, on le sait. Mais il y a du potentiel là aussi. Et je crois que là, il y a une vraie attente sur l'humain, le liant, plus que sur d'équipements nouveaux ici. C'est un quartier, je crois, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, l'urbanisme politique a changé le visage, les hauteurs. Maintenant, il faut s'occuper des habitants. Il faut s'occuper des messines et des messins qui habitent ce quartier. Vous estimez que ce n'était pas s'occuper des habitants que de modifier l'urbanisme de ce quartier ? Si, mais je pense qu'on a perdu, notamment sur le logement, sur la manière d'organiser la vie ici dans le quartier, ce repère quand même du lien humain et social. Je vous dis, ça me frappe moi ce retour des jeunes. Si les jeunes ne vont pas à la BAM autant que je devrais le faire pour, je ne sais pas, faire une initiation à la musique, pour se rencontrer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne les a pas identifiés, c'est qu'on ne les amène pas dans cet équipement. Et donc pour qu'on les emmène, il faut bien qu'on revient là sur le tissu associatif et sur la politique. On est arrivé à la Grange-au-Bois. Voilà. Si vous voulez, on peut aller boire un café chez ma maman qui habite ici. Bonjour madame. Peut-être qu'elle est en train de tracter, je ne sais pas. Si elle parle autant que vous, ça ne va pas être possible. Vous êtes là pour ça. La Grange-au-Bois. Oui. Donc vous connaissez le quartier aussi très bien. Vous ne vous avez pas dit dans quel quartier vous résidez, dite personnelle ? Moi, au centre-ville. Au centre-ville. Depuis 6 mois, j'ai décidé d'habiter au centre-ville. Je me suis re-centré. Re-centré. Donc ce quartier, comment il vit ? Un petit point de vue. Et puis on va parler aussi peut-être de l'animation parce que dans le cadre du périscolaire, j'ai tout de suite attaqué avant que vous parliez de la Grange-au-Bois. Le périscolaire est très lié au rythme scolaire. Oui. Du point de vue des familles, tout le monde n'est pas d'accord. Vous pourriez aller contre. Votre point de vue, sous votre mandat, il se passe quoi ? On reste en état, on modifie le rythme scolaire ? On fait un référendum. Non, je pense qu'il faut être très clair. Là aussi, dans cette idée toujours de dire, d'avoir confiance dans la parole pour dire, il l'a dit donc il le fera. Nous, on reviendra immédiatement sur le rythme à quatre jours. C'est clair, c'est net. Parce que la consultation, en fait, on l'a déjà faite il y a deux ans de cela. Là où toutes les villes ont consulté leur population pour savoir s'il y avait un retour à faire. Je connais plein de villes qui l'ont faite, même autour de nous. On se tarde souvent d'avoir une démocratie participative à Metz, mais là-dessus, visiblement, le sujet a été oublié. Nous avons fait donc un questionnaire. On avait fait une grande consultation citoyenne dans laquelle on avait posé la question. On a vu pas mal de retours et c'était assez net, assez clair. Et puis en discutant aussi avec le personnel éducatif. Moi-même, moi, je partage ma vie avec ma compagne qui est un petit garçon de quatre ans, qui fait les deux. La semaine à quatre jours, quatre jours et demi, il est lessivé le gamin. Mon intime conviction, c'est que le système le plus favorable, c'est la semaine de quatre jours et demi, mais avec le samedi maltin. Or là, justement, on a commencé tout à l'heure de l'émission en disant que le monde change. La structure familiale a beaucoup changé aussi. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible, justement, avec cette évolution des structures familiales. Les enfants séparés, les enfants de parents séparés. Oui, et c'est beaucoup plus compliqué d'aller à l'école le samedi matin, alors que je pense que c'est peut-être le système le plus performant. Donc, on revient à quatre jours. Des journées d'école qui se finissent à 15h45, je ne crois pas non plus que ce soit vraiment un modèle très souhaitable. Ça fait des journées ensuite jusqu'aux périscolaires pour le gamin qui sont très 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 longues. Et donc, à la fin, une fatigue que chacun peut objectivement constater. Donc, quatre jours, c'est clair et c'est net. On est au Technopole, toujours. On a fait un petit tour. On a devant nous le golf. Et je voudrais qu'on aborde le sujet de l'écologie, de l'environnement au sens large et de l'écologie en particulier, ce qui a complètement transformé dans les études d'opinion le point de vue des habitants. C'est devenu essentiel, les plus jeunes notamment. Deux mesures. Vous avez abordé tout à l'heure déjà quelques jeux, mais c'est le budget vert. Est-ce qu'il y a deux autres mesures, des points de vue ou des visions qui vont vraiment modifier ce qui s'est fait et avoir plutôt la trace aldrin dans cette partie-là du sujet qui nous rassemble ? Eh bien, une mesure dont je crois que nous sommes les seuls à l'avoir mise dans le débat qui est... C'est intéressant d'ailleurs que je l'énonce au moment où on est sur le Technopole. Oui. Parce que le Technopole, ça a été créé par Jean-Marie Rose dans les années 80, dans l'anticipation qu'était la sienne, maire visionnaire, de dire qu'il va y avoir des emplois sur les nouvelles technologies de communication notamment. Et donc, ce secteur a été créé. Cette zone d'activité a été créée. Eh bien, il faut créer une autre zone d'activité dédiée à ce qu'on appelle l'écologie économique. Et cette zone d'activité, moi, je la situe très précisément à proximité de l'UM et à Gannis. On est passé avant là, tout à l'heure d'ailleurs. Notamment pour qu'il y ait des stations multi-énergie. On est dans un véhicule électrique, mais demain, il faudra qu'on ait de l'hydrogène, il faudra qu'on dise notre gaz. Et tout ça, on peut faire de la mécanisation. Tout ça, c'est aussi l'idée de changer l'esprit, notamment dans la gestion du déchet. Mais aujourd'hui, le déchet est vu comme un stade ultime dont il faut se débarrasser pour faire ça. Demain, ça sera la source d'énergie pour plein de choses. Ça l'est déjà pour le chauffage urbain, d'ailleurs. Pour le chauffage urbain, c'est pour ça qu'elle doit être située tout à fait derrière la proximité de l'UM, parce que tout ça est lié, évidemment. Mais vous voyez, par exemple, dans nos cantines, dans nos restaurants, partout, on pourrait récupérer les huiles alimentaires de tout ce qui est utilisé, puis transformer pour que ça aille dans nos métisses, par exemple, dans l'huile qui serait ainsi produite par nous-mêmes, quelque part. Il faut qu'on change d'approche. Essayer d'approcher l'autonomie énergétique. L'autonomie, tout à fait. Ça veut dire mettre des panneaux photovolcaniques sur tous les bâtiments municipaux de la ville pour qu'on produise nous-mêmes notre énergie. Faire des économies, d'ailleurs, au fonctionnement pour financer mon budget vert. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Exactement. Et tout cela est lié. Et c'est ce qui me fait dire, je crois que notre projet est cohérent et transversal, parce que tout s'imbrique, finalement. Tout dépend des mesures qui seront prises les unes avec les autres. On passe devant la prison de Quelleux, de notre gauche. Il n'y a pas d'homme politique, là. On en reparlera plus tard. La sécurité. C'est un point d'appui pour la sécurité pour nous aujourd'hui. Vous avez parlé des maisons de police. Oui. Il y a un problème de sécurité à Metz. Est-ce qu'il est majeur ? Et comment vous le traitez ? Oui, il y a un problème de sécurité, clairement. Je parlais tout à l'heure de la consultation citoyenne qu'on avait faite. C'était le sujet qui arrivait de manière très forte dans les retours des... C'est une réalité ou c'est une perception ? Parce que souvent, le maire dit, attention, entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité, il y a un écart qui est important. Votre point de vue là-dessus et vos projets, en dehors des maisons de police, si tenté qu'il y ait un autre projet. Mais plus particulièrement pour le traitement du centre-ville. Non, je crois qu'il y a un vrai problème, tout particulièrement du centre-ville. C'est pour ça qu'une des cinq maisons de police sera très visible, puisque, et on l'a même dessinée avec une esquisse, place de la République. Pas dans l'idée de dire, on met des fonctionnaires de police dans un bureau. Non. C'est l'idée de quadriller. La police municipale, ça doit être une police de proximité. Donc, on doit affecter une unité de police municipale pour le secteur, par exemple, Sablon-Mani, avec les policiers qui sont dédiés à ce secteur, qui vont faire donc le travail de renseignement, qui vont aller dans les commerçants, qui vont aller dans les commerces, qui vont aller aux sorties des écoles, qui vont patrouiller, qui vont îlotter. Et ça, ça me paraît indispensable de faire ce maillage et ce quadrillage territorial, qui vont monter dans les transports en commun, plein de choses comme ça, qui vont identifier là où il faut mettre la caméra. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire, on va mettre X milliers de caméras. L'idée, c'est de dire, où est-ce qu'on met la caméra qui est efficace ? Ça, ça doit être le travail en amont de localisation et de renseignement qui va nous dire, là, elle se justifie. Et pour le stationnement, la politique de stationnement de De Nigo a été décriée de nombreuses fois. Oui, je crois, à juste titre. Vous faites quoi, vous, pour le stationnement à Messe ? Je simplifie et je reprends la main. J'étais président de la commission des finances à l'époque, lorsque le dossier était passé, sur le contrat avec notamment Striteo pour la voirie. Mais souvent, les Messeins, on les voit, ils interpellent les agents en gris, en disant, mais attendez, je vais y passer trois minutes, etc. C'est insupportable. Mais moi, je leur dis, ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. C'est à la ville qui a signé ce contrat et lequel contrat stipulait clairement un nombre de PV à faire et à atteindre. Pour avoir l'équilibre. Pour avoir l'équilibre dans le contrat, c'est-à-dire 70 000 PV par an. Donc, les types, ils y vont, ils y vont, ils y vont parce que c'est finalement leur vocation. Or, je pense qu'il faut qu'on change radicalement cette approche. Donc, reprendre la main, c'est quoi ? C'est créer une société publique locale dont la ville et la métropole seraient les deux actionnaires pour qu'on puisse, au fond, gérer, nous, directement, ce que l'on sait faire. Sans avoir forcément besoin d'un délégataire qui n'a pas forcément les mêmes objectifs que nous. Le délégataire a plutôt des objectifs financiers de rentabilité. Nous, de proximité aussi et puis d'attractivité du territoire. On reste près du tribunal. Oui. Vous avez eu un mandat électoral, tant que conseiller, mais est-ce que vous avez eu affaire à la justice du point de vue politique ? Est-ce que vous avez été condamné pour quelque chose ? Alors, question importante, Frédéric, parce que j'en fais, moi, un marqueur de mon engagement politique, c'est de la probité. Je n'ai, évidemment, moi, j'avais eu affaire à la justice. Je considère, d'ailleurs, que... Est-ce qu'on peut être élu lorsqu'on a un casier judiciaire ? Vraie question. Et je rappelle d'avoir été le premier élu à publier en toute transparence mon patrimoine, mon activité, mes intérêts, pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts ou des problèmes par la suite. Je regrette, d'ailleurs, qu'il y ait peu de candidats qui l'aient fait. Il n'y a que Xavier Bouvet qui a embrayé le chemin, alors que ça devrait pour moi être une évidence. On est arrivé au terme quasiment de notre périple. On est face à l'hôtel de ville. Oui, il paraît. Vous connaissez ce bâtiment ? Vous êtes élu, enfin, conseiller municipal d'opposition. Vous avez quel âge, Jérémy Albrin ? Moi, j'ai 36 ans. Et j'y siège depuis mes 25 ans. Vous n'êtes pas un peu jeune pour porter un navire tel que cette ville ? Vous pensez que c'est peut-être une critique qui est faite sur le jeunisme actuel ? Comment on fait quand on a 35 ans ou 36 ans pour porter une ville de cette ampleur et de cette puissance ? Parce que d'une dernière, même si elle est décriée parce qu'elle doit s'améliorer, malgré tout, c'est quand même un sacré truc. Oui. Vous savez, 36, bientôt 37, c'est l'âge médian, moyen, entre l'âge de Mondon, qui avait été élu maire à 32 ans, et l'âge de Roche, qui avait été élu maire à 40 ans. Tout à fait. Ça va, je crois qu'ils ont bien mené la marque, hein ? Selon leurs 12 ans d'expérience, donc effectivement, vous savez quand vous vous sentez prêt. Il y a 6 ans, je ne l'étais pas. Vous êtes prêt déjà parce que vous avez un vrai projet, et une vraie équipe qui vous porte. Président de la Commission des finances, je pense avoir, grâce à cette fonction, pu aller dans les services avec cette légitimité, voir comment ça fonctionnait. Moi, je suis gestionnaire de formation, donc je pense pouvoir avoir quelques capacités pour gérer. Et surtout, la passion. Donc, ce n'est pas une question de jaunisme. Je déteste l'argument de l'âge. C'est une question de renouvellement. L'approche est d'allier à la fois renouvellement à expérience. Renouvellement, parce que je pense effectivement que dans la manière d'appréhender cette campagne, on a vraiment été innovant sur un certain nombre de choses, y compris et notamment sur le fond, et expérience, puisque le militaire, je vous l'ai dit, quand Jean-Marie Roche m'a fait confiance et m'a fait entrer au conseil municipal en 2008, j'avais 25 ans, et il m'a fait tout de suite une très grande confiance en me plaçant assez haut sur la liste. Donc, ça allie les deux. Et donc, je pense que c'est le moment. Et puis, les électeurs jugeront. C'est le moment et même pas peur. Non. Non, parce que ce qui me différencie aussi peut-être avec certains candidats, c'est que... Oui, moi, j'ai un métier. J'ai une famille. Je suis libre et je fais ça par passion. Et j'ai plein de projets dans la vie, d'ailleurs. Et ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie, ça. Mais par contre, l'idée de se dire est-ce que tu as quelque chose à apporter ? C'est vraiment la question que je me suis posée. Ce n'est pas simplement pour avoir son affiche sur les panneaux. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'ego est plus ou moins développé chez les politiques. C'est parce que vous prenez des coups, parce que c'est dur, parce que je le disais tout à l'heure, certaines personnes qui vous en mettent plein la figure parce que les politiques, les politiques. Et des fois, on se dit, mais franchement, on a une petite tendance maso pour faire ça ou pas ? Moi, je n'ai absolument pas du tout cette tendance-là. J'ai envie de faire et j'ai envie d'être efficace. Et je pense avoir des choses à dire et à proposer avec une équipe dans cette campagne municipale. Merci pour ce temps, ce tour de la ville. Et puis rendez-vous au soir du deuxième tour, du premier tour dans un premier temps, et du deuxième tour, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Frédéric. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501